bienvenue au summer camp un mois durant lequel on va passer du bon temps ensemble on va travailler dans la joie et la bonne humeur sur un ton un peu plus léger plus décontracté d'habitude parce que c'est l'été mais 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 on va pas éviter des sujets profonds pas seulement parce que c'est un besoin parce que je sais qu'en tant que coach et bata me réfléchir thème t'analysé thème t'auto diagnostiquer et tu es donc au bon endroit si tu veux développer ton business dans une ambiance décontractée alors j'aimerais commencer cet audio aujourd'hui parce qu'on aura 31 jours comme ça d'ailleurs il y aura moi mais il y aura aussi mati des marines et l'équipe et aujourd'hui j'aimerais te parler du thème de ce mois qui est le work hard play hard c'est un concept je sais plus où je l'ai entendu pour la première fois j'ai rien inventé mais c'est cette idée qui qui a été très innovant pour moi la prochaine la première fois que j'ai vu ça c'est cette idée que quand on travaille on travaille dur et que quand on se repose on se repose dur et qu'on mélange pas un peu les deux ça veut dire quoi de mélanger les deux qu'est ce qu'on cherche à éviter ce qu'on cherche à éviter c'est de travailler par exemple devant la télé ou pendant qu'on se repose le week-end qu'on est avec sa famille eh ben on est sur son téléphone en train de lire des articles et en train de planifier sa semaine et souvent de s'inquiéter d'être préoccupé de manquer les moments présents et ce que j'aimerais t'inviter à vivre cette semaine ce mois c'est ce concept de d'avoir des créneaux où tu bosses je sais pas si tu es en vacances c'était pas en vacances je t'invite à bosser dur quand tu bosses et le soir le week-end te reposer si tu travailles à plein temps et si tu as un job et tu lances ton business à côté c'est pareil dédie des heures où tu bosses mais quand tu es avec ta famille et tu es en mode décontraction avant de dormir par exemple ne travaille pas parce que ça va gêner ton sommeil et tu vas pas profiter pleinement de ta nuit et tu auras des difficultés à dormir évidemment tu fais ce que tu veux mais j'ai envie de t'inviter quand même à tester ça si c'est quelque chose d'étranger pour toi alors le work hard tu as compris c'est cette idée de quand tu bosses tu bosses tu utilises des méthodes on verra durant le mois des méthodes de productivité comment être focus l'idée c'est quoi c'est par exemple en une demi journée tu puisse faire tout ce que tu faisais avant en une journée entière et si je te disais que tu devais atteindre les mêmes objectifs en travaillant deux fois moins et ben je te garantis que tu serais beaucoup plus focus tu serais beaucoup plus concentré tu serais plus dans ta zone de génie tu travaillera plus en mode loi de pareto 20 80 et tu atteindras les mêmes résultats voire plus qu'en étant un peu en travaillant de manière un peu mou et c'est pas un jugement je l'ai vécu ça c'est pour ça que je t'en parle et vraiment vraiment que quand tu déconnectes quand tu travailles plus eh ben tu profites pleinement de la nature de ton jardin si tu as un jardin de ta famille de tes proches non seulement parce que bah la vie elle est quand même faite pour être savouré mais aussi parce que si tu veux être en forme le lendemain pour ton business c'est important que tu te reposes quand j'étais célibataire je travaillais à pas d'heure et en fait je travaillais 60 70 heures mais est-ce que je travaillais vraiment à 60 70 heures puis je n'avais pas d'heure de coucher j'avais pas d'heure de démarrage et par exemple un symptôme que tu peux retrouver souvent c'est que quand tu t'arrêtes à pas d'heure bah le lendemain tu commences pas avec la même énergie et aux mêmes horaires et quand j'ai commencé à déconnecter le soir le matin à 8 heures j'étais au taquet et je carburais et c'est ça que j'ai envie que tu expérimentes ceci étant dit ceci étant dit je suis pas en train de dire que quand tu travailles ça doit pas être ludique et je suis pas en train de dire que quand tu es dans ton temps de loisir ça ne soit pas utile et nécessaire et et ouais utile pour ton business je vais donner quelques exemples quand tu travailles comme là je vais te dire là là je suis presque allongé sur une pelouse je le suis pas complètement et je suis au bord de marne et fait hyper beau une journée ensoleillée il y a des gens qui passent des animaux qui passent j'ai pas encore vu de canard et c'est juste hyper agréable et ça me fait travailler mieux en fait je suis pas en train de dire que faut travailler dur en mode tu souffres je suis juste en train de dire que d'ailleurs le mot hard en anglais peut donner cette impression que c'est difficile mais c'est pas juste difficile c'est d'être focus d'être intense voilà c'est peut-être un meilleur mot et du coup bah là je suis hyper intense avec toi je suis en train de te parler je suis en train de cet enregistrement et pourtant je le fais dans un cadre juste idyllique bon je suis peut-être pas encore à hawaï mais franchement pour la région parisienne c'est pas vrai et de l'autre côté il ya des fois où je me divertis mais de manière utile par exemple quand je suis avec mon neveu avec qui j'ai passé beaucoup de temps et voilà je les ai vu grandir on a fait beaucoup de choses c'est un temps ludique ok c'est pas un temps de business néanmoins néanmoins j'ai un business de l'autre côté j'ai envie de peut-être aussi l'éduquer d'une certaine manière donc il ya des fois où pendant nos temps de loisirs on allait faire des choses utiles comme la dernière fois on est allé à une conférence sur la relation à l'argent donc dans notre temps perso on a fait quelque chose d'utile mais c'était quand même un temps perso donc si j'arrive à t'aider à être focus et à enlever cette idée que quand tu travailles faut être faut que ce soit désagréable et quand tu es en loisirs c'est un temps inutile si j'arrive à enlever tes croyances et ben je pense qu'on aura fait un super boulot avec l'équipe cet été pour t'aider à développer ton business d'une manière fun et sympa je te dis à demain pour la suite c'était un vrai plaisir si tu ne me connais pas c'est l'ingen et ma passion ma mission avec les membres de mon équipe c'est de t'aider à aller plus loin dans ton business et d'ailleurs si tu as besoin d'aide si tu veux être accompagné je t'invite à consulter le lien en dessous de cette description de cet audio pardon en description et j'aurai tout le loisir de t'en parler durant ce mois parce que je crois vraiment que si tu es motivé si tu veux aller plus loin on peut t'aider je te dis à très bientôt à demain 1